Bonjour à tous, comme nous ne pouvons pas vous accueillir à la médiathèque, nous avons décidé de vous présenter quelques vidéos. Donc si vous souhaitez travailler en classe sur le parcours Rejoins-nous Classique, cette vidéo est faite pour vous. Ce parcours est fait pour vous présenter quelques albums incontournables de la littérature jeunesse, tout en vous amusant. On est parti ? Alors pour commencer, je vais vous lire Alors, Samor de Jean Gourounas est édité à l'atelier du poisson soluble. Alors, Samor ? Chut ! Ça ne meurt pas ? Alors, ça meurt ? Non. Pourquoi ça ne meurt pas ? Je ne sais pas, moi. Alors, ça meurt ? Chut ! Ça ne meurt pas ? Non, c'est bizarre. Alors, ça meurt ? Non. Et pourquoi ça ne meurt pas ? On ne sait pas, c'est bizarre. Alors, ça meurt ? Non. Pourquoi ça ne meurt pas ? On ne sait pas, c'est bizarre. Alors, ça meurt ? Non. Ça ne meurt pas, on ne sait pas pourquoi. Mais tu as mis quoi sur l'abson ? Du saucisson ? Du saucisson ? Ça devrait mordre alors. Alors, ça meurt ? Non, ça ne meurt pas, alors que ça devrait. Et il y a quoi sur l'hameçon ? Du saucisson. Du saucisson ? Du saucisson ? Mais alors, pourquoi ça ne meurt pas ? Pourquoi ? Chut ! On attend les cornichons. Et voilà, pour la première histoire. Alors, pour la deuxième histoire, je vais vous présenter une petite chouette qui se perd un petit peu. Donc, un peu perdue de Chris Hampton aux éditions Tigris Manier. Oh oh ! Boing, boing, boing ! Est-ce que ça va ? Demandez Kureuil. Je suis perdue, dit bébé chouette. Où est ma maman ? Ne t'inquiète pas, bonhomme. On va la retrouver. Elle est comment, ta maman ? Ma maman, elle est très très grande. Grande, comme ça, dit bébé chouette. Ok, ok, je vois. Je vois, s'exclame Kureuil. Chez-moi. La voilà ? Elle est là, ta maman ? Non, non, dit bébé chouette. Ce n'est pas ma maman. Ma maman, elle a des oreilles pointues, pointues, comme ça. Ok, ok, je vois, je vois, s'exclame Kureuil. Suis-moi. Eh, la voilà ? Elle est là, ta maman ? Non, non, dit bébé chouette. Ce n'est pas ma maman. Ma maman, elle a des yeux immenses, des yeux comme ça. Ok, ok, je vois, je vois, s'exclame Kureuil. Suis-moi. La voilà. Elle est là, ta maman. Non, dit bébé chouette. Ce n'est toujours pas ma maman. Attendez une seconde, dit Kureuil. Je la connais, ta maman. Suis-moi. Elle te cherche partout. Est-ce que c'est elle, ta maman ? Oui, oui, la voilà. Elle est là, ma maman. Oh, merci beaucoup, dit maman chouette. Voulez-vous monter dans notre nid, manger quelques biscuits ? Volontiers, répond Kureuil. Nous raffolons des biscuits. Et voilà, pour la deuxième histoire. Donc maintenant, je vais vous faire une petite comptine. Donc c'est Un petit lapin se cache dans le jardin, de Matisse et Oran Petit, aux éditions Milan. Un petit lapin se cache dans le jardin, cherchez-moi coucou, coucou, je suis cachée sous un chou. Tirant ses moustaches, le ferme et passe et repasse, il ne trouve rien du tout, le lapin mange le chou. Une petite souris vient pour manger par ici, cherchez-moi. Je me cache sous une laitue, frisant ses moustaches, le ferme et passe et repasse, mais il a une mauvaise vue, la souris mange la laitue. Une petite tortue se promène toute nue, cherchez-moi, je me cache dans les radis. Peignant ses moustaches, le ferme et passe et repasse, il n'est pas très dégourdi, la tortue mange les radis. Un jeune astico se faufile par petits seaux, j'ai trouvé une cachette, je suis sous une courgette. Brossant ses moustaches, le ferme et passe et repasse, il fait tomber ses lunettes, l'astico mange la courgette. Un petit renard vient par ici tous les soirs, cherchez-moi parmi la foule, je suis déguisé en poule. Nouant ses moustaches, le fermier passe et repasse, il ne voit rien dans la foule, le renard mange une poule. Un gros crocodile est couché dans le persil, trouvez-moi, venez à moi, moi je ne me cache pas. Taillant ses moustaches, le fermier passe et repasse, que va-t-il donc arriver ? Le croco mange le fermier. Donc, après avoir mangé le fermier, le crocodile va se coucher. Donc, un sommeil agité de Suzanne Straver aux éditions Tourbillon. Le hérisson, le renard, l'âne, le pélican et le crocodile sont endormis. Mais les yeux de l'otarie ne veulent pas se fermer. Il faut que j'aille aux toilettes. L'otarie se glisse à l'heure hors du nez, flippe, 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 porte ouverte, porte fermée. Le hérisson, le renard, l'âne et le pélican sont endormis. Mais le crocodile se tortille dans le lit. Oups, j'ai oublié de me brosser les dents. Le crocodile ne rentre pas leur hors du nez, flippe, 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 porte ouverte, porte fermée. Le hérisson, le renard et l'âne sont endormis. Mais le pélican réfléchit. J'ai encore un peu de soif. Le pélican saute alors hors du lit, flippe, 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 porte ouverte, porte fermée. Le hérisson et le renard sont endormis. Mais l'âne est réveillée. Mon oreille me démange. L'âne se traîne alors hors du lit. Trot, 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 porte ouverte, porte fermée. Le hérisson est endormi. Mais le renard commence à remuer. Où est mon doudou ? Le renard se précipite alors hors du lit. Poc, 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 porte ouverte, porte fermée. Oh, le hérisson est réveillé. J'ai un petit peu peur tout seul maintenant. Le hérisson déglingole alors hors du lit. Porte ouverte, porte fermée. S'il te plaît, l'enfant, donne-nous un dernier bisou avant d'aller dormir. Chut ! Le hérisson, le renard, l'âne, le pélican, le crocodile et l'autardé sont endormis. Mais ouille ! L'enfant est tout écrabouillé. Prout ! Qu'est-ce qu'il sent aussi mauvais ? Poids, beurre ! Vite, vite, sortons d'ici ! Porte ouverte, yeux fermés. Chut ! Et voilà ! Ensuite, je vais vous présenter La coccinelle de Saïdou. Un petit conte de Patrick Hétier et Nathalie Détarlé aux éditions Didier Jeunesse. La coccinelle de Saïdou. Connais-tu l'histoire de Saïdou ? Un matin, sa maman s'en va puiser de l'eau à la rivière. Saïdou l'appelle. Maman, maman, tu vas me rapporter un petit cadeau ? Mais oui, mon Saïdou, un très joli cadeau. En attendant, elle lui envoie un baiser avec la main, un baiser cueillé à la bouche. Sur le chemin du retour, la maman a trouvé un cadeau pour Saïdou. Un tout petit cadeau très joli qui tient dans son poing fermé. Saïdou a soufflé sur le poing fermé de sa maman. Tu sais ce qui est sorti de la main de grande ouverte ? Une petite bête rouge avec des points noirs, une coccinelle. Oui, une adorable coccinelle. Oh, maman, quelle est belle ma coccinelle ! A chanté Saïdou. Saïdou tend un doigt sur la main de sa maman. La coccinelle grimpe sur le doigt de Saïdou. Elle grimpe sur la main de Saïdou. Elle grimpe sur le bras de Saïdou. Elle grimpe dans le cou de Saïdou. Et lui fait un tout petit bisou. Un bisou tout chatouillou. Ça chatouille, maman, ça chatouille ! Alors Saïdou prend la coccinelle et la pose sur un gros caillou. La coccinelle trot, trot, trot. Mais voilà qu'arrive une poule. Et pic, poc, goc, gobé. Voilà la coccinelle avalée. Oh, maman, maman, pur Saïdou. Un grand malheur vient d'arriver. La coccinelle que tu m'as donnée, la poule vient de la gober. Oh, maman, dis-moi que ce n'est pas vrai. Allez, mon Saïdou, arrête donc de pleurer. Tu vas voir. S'il est arrivé quelque chose à la coccinelle, il va sûrement arriver quelque chose à la poule. Et ça n'a pas manqué. Un aigle qui tournait dans le ciel voit la poule, fonce sur elle et l'emporte dans un arc pour la manger. Tu sais, la poule qui a gobé la coccinelle, la coccinelle de Saïdou. Oh, maman, maman, pleure Saïdou. Un grand malheur vient d'arriver. Un aigle a mangé la poule qui a gobé ma coccinelle. Oh, maman, dis-moi que ce n'est pas vrai. Allez, mon Saïdou, ce n'est pas bien grave. S'il est arrivé quelque chose à la poule, il va sûrement arriver quelque chose à l'aigle. Sûrement. Et voilà qu'un serpent venu des hauts d'air se glisse jusqu'en haut de là, ouvre grand la gueule et avale l'aigle. Tu sais, l'aigle qui a mangé la poule, la poule qui a gobé la coccinelle, la coccinelle de Saïdou. Oh, maman, maman, pleure Saïdou. Un grand malheur vient d'arriver. Un serpent a avalé l'aigle qui a mangé la poule qui a gobé ma coccinelle. Oh, maman, dis-moi que ce n'est pas vrai. Allez, mon Saïdou, tu vas voir. S'il est arrivé quelque chose à l'aigle, il va sûrement arriver quelque chose au serpent. Et voilà qu'un feu ravage les hautes airs de la savane. Un feu qui ravage tout sur son passage, embrase l'arbre et brûle le serpent. Tu sais, le serpent qui a avalé l'aigle, l'aigle qui a mangé la poule, la poule qui a gobé la coccinelle, la coccinelle de Saïdou. Pendant ce temps, la pluie s'est mise à tomber. Averse sur inverse, pluie, pluie, pluie. La pluie n'a plus cessé de tomber jour et nuit. La rivière a débordé, elle a inondé la savane et éteint le feu. Tu sais, le feu qui a brûlé le serpent, le serpent qui a avalé l'aigle, l'aigle qui a mangé la poule, la poule qui a gobé la coccinelle, la coccinelle de Saïdou. Et c'est là que brusquement, on a vu arriver un éléphant, un éléphant géant avec deux oreilles immenses et une trompe, une trompe de 365 mètres de l'eau. Et l'éléphant, qui justement mourait de soif, aspire, aspire, aspire et pompe toute l'eau de la rivière. Tu sais, l'eau qui a éteint le feu, le feu qui a brûlé le serpent, le serpent qui a avalé l'aigle, l'aigle qui a mangé la poule, la poule qui a gobé la coccinelle, la coccinelle de Saïdou. Et juste à ce moment-là, voilà un chasseur qui déboule de la forêt et pan, pan, tue l'éléphant. Tu sais, l'éléphant qui a pompé l'eau de la rivière, l'eau qui a éteint le feu, le feu qui a brûlé le serpent, le serpent qui a avalé l'aigle, l'aigle qui a mangé la poule, la poule qui a gobé la coccinelle, la coccinelle de Saïdou. Mais pas de chance, oh là là ! Le chasseur marche sur un scorpion qui lui pique le pied. Le chasseur lâche son fusil qui tombe et grasse le scorpion. Mais rien n'est perdu. Les termites aux aguets se précipitent et se mettent à ronger sans répit la crosse du fusil. C'est alors qu'arrive un tout mignon poussin qui pique, pique, picore et picote toutes les termites. Tu sais, les termites qui ont rongé la crosse du fusil du chasseur, le chasseur qui a tué l'éléphant, l'éléphant qui a pompé l'eau, l'eau qui a éteint le feu, le feu qui a brûlé le serpent, le serpent qui a avalé l'aigle, l'aigle qui a mangé la poule, la poule qui a gobé la coccinelle, la coccinelle de Saïdou. Saïdou s'approche sur la pointe des pieds, prend tout doucement le poussin dans sa main et le caresse du bout des doigts. Le poussin bat des ailes et laisse tomber une petite crotte dans la main de Saïdou. Une petite crotte rouge avec des points noirs, une petite crotte qui trotte dans la main de Saïdou. Maman, maman, vite, viens voir. J'ai retrouvé ma coccinelle, la coccinelle que tu m'as donnée. Et voilà ! C'est fini pour cette petite séance. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle on va s'amuser à rejouer les classiques, c'est-à-dire à les mettre en théâtre. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501